D'autres choses encore... C'est trop sympa ! Aussi les autres métiers avec lesquels vous collaborez. Donc les ingénieurs, les études, les marketing, les toilettes... Je pense que... Ouais tous les artisans en fait. Tu as été confronté à pas mal de métiers pour le coup. Je ne sais pas ce que c'est pas le point. C'est un peu en ligne. ... 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 C'est la dent Allo Au revoir Nous allons vous parler aujourd'hui des diplômes et surtout de l'après-diplôme de création industrielle et design textile. J'ai avec moi quelques jeunes ou plus ou moins jeunes diplômés de l'école avec qui nous allons discuter de leur projet de diplôme et puis de ce que ça a entraîné comme démarrage de parcours professionnel. Pour parler très brièvement, introduire le sujet, je vais quand même vous résumer un petit peu en quoi consiste le diplôme à l'EMSI. C'est après plusieurs années de formation, c'est un temps de recherche d'à peu près une année qui va être en deux parties. D'abord un volet théorique sur la forme d'un mémoire qui soit écrit, soit vidéo, soit site internet, c'est assez ouvert. Et puis un volet plus appliqué par le biais d'un projet de design. Mais cette année de recherche est vraiment très exploratoire, c'est une sorte de carte blanche qui est donnée à l'étudiant, où il choisit ses sujets, ses accompagnateurs, designers et directeurs de mémoire. Et puis ce temps se clôt par une soutenance publique qui dure autour de trois heures à peu près, trois heures, trois heures et demie, pendant laquelle le futur diplômé va présenter son parcours à l'école, son mémoire et enfin son projet de diplôme. Une fois diplômé, démarre la vie professionnelle et souvent le projet de diplôme est une forme d'articulation par le biais de la publication, dans la presse, par le biais de concours ou aussi pour trouver un emploi évidemment dans une agence, un studio ou en entreprise. On va nous avoir d'abord faire un petit tour de chacun de nos invités, en commençant tout d'abord par Natacha Koutou. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai été diplômée en 2017, donc ça fait maintenant trois ans, un peu plus de trois ans. Et j'ai travaillé sur le statut de l'ordinateur et j'ai essayé de réfléchir sur comment le numérique influe sur nos façons de regarder et de travailler. Et donc aujourd'hui l'ordinateur il a un format qui est très standardisé et du coup je suis allée voir un peu plein de métiers pour voir comment il travaillait avec un ordinateur. Et j'ai essayé de développer des outils spécifiques selon les métiers pour réinventer un peu la façon dont on travaille avec le numérique. Vous allez pouvoir voir quelques images. C'est plutôt un travail que tu qualifierais de prospectif en fait sur l'ordinateur ou c'était ancré dans une forme de réalité des outils numériques ? Alors en fait c'est une vision qui aujourd'hui de mon point de vue est plutôt prospective. Mais au moment où je l'ai fait, j'avais vraiment l'envie de montrer qu'avec les outils et les technologies actuelles, on peut le faire exister. Aujourd'hui l'ordinateur il a cette forme et il pourrait en avoir d'autres. Donc j'ai vraiment utilisé que des techniques qui existent, notamment en détournant les principes de détection tactiles. Et jusqu'à aller prototyper certaines choses pour de vrai, vérifier que ce projet avait une viabilité et pourrait exister. C'est ce qu'on voit sur les images qui défilent. Il y avait une très forte liaison entre le monde physique et le monde numérique. Notamment par une sorte de set d'outils. Oui, donc en fait là ce qu'on peut voir c'est que l'ordinateur il est réincarné par une sorte de grand rail extrudé sur lequel on peut venir clipser plusieurs périphériques comme des tablettes, un iPad. Et après j'ai développé plein d'outils en photo qui vont venir recréer de la spécificité et interagir avec la table qui elle devient tactile. Et du coup ils permettent certains ponts entre tout ce qui est physique et numérique. Donc par exemple pour les bibliothèques, il y avait un outil qui permet de photographier un livre, de récupérer la photo en dessous du livre et de venir augmenter en fait le livre avec des outils de traduction, de définition et de créer en fait une passerelle entre tout ce qui est physique et numérique. Comment ce projet à la sortie de l'école en fait ? Qu'est-ce qu'il a permis ou pas permis d'ailleurs ? Est-ce qu'il a été montré à des professionnels de l'informatique ? J'ai eu l'occasion de pré-enter ce projet à Apple. Donc en fait c'était un peu le... J'avais jamais vraiment eu envie de m'orienter dans cette voie-là. Je veux dire je n'étais pas spécialement fascinée par les objets technologiques mais je trouvais ça intéressant d'avoir l'opportunité de pouvoir présenter à des entreprises comme ça et qu'en fait ça puisse les faire réfléchir sur la façon dont ils conçoivent les ordinateurs aujourd'hui. Et j'espère que ça pourra les inspirer sur certaines choses. Après ça ne m'a pas vraiment aidé à concrétiser ce projet mais c'est plus une sorte de projet manifeste. J'ai voulu profiter du temps du diplôme qui est finalement un peu le dernier moment où on est un corps étudiant pour faire ce type de projet que je n'aurais pas forcément pu faire après dans la vie professionnelle. Et alors justement cette vie professionnelle, comment elle a démarré ? En quoi elle consiste ? Alors j'ai d'abord voulu me continuer un petit peu en allant dans certaines agences, je suis passée un petit peu chez les frères Bouroulec et après très rapidement j'ai voulu découvrir un autre milieu et je suis allée travailler chez Possible Futur pendant un an. En fait on travaille en équipe pluridisciplinaire avec des designers, des ingénieurs et des business et donc ça m'a permis aussi de découvrir un peu un autre milieu. Et ensuite j'avais quand même pour projet de créer ma propre activité et avec Sacha Ourcad qui est un ancien diplômé de l'ENSI, on a monté notre propre studio qui existe depuis maintenant trois ans. D'accord, alors je crois qu'on va voir aussi quelques images de vos productions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe en fait concrètement, je pense à des futurs élèves de l'ENSI qui se demandent peut-être comment on exerce ce métier-là quand on se met à son compte, on forme une sorte d'agence ? C'est assez compliqué au début, je ne vais pas mentir, mais en fait on a plusieurs types d'activités, on fait à la fois du produit, donc on démarche beaucoup d'éditeurs, d'entreprises pour essayer d'aller les convaincre avec des projets, notamment comme le projet de diplôme ou d'autres projets qu'on a pu faire. On essaye d'entamer des collaborations avec eux, donc là on est en cours de développement sur plusieurs produits. Et ensuite on a une activité aussi un peu de conseil, on accompagne des grands groupes sur des réflexions écologiques, on les accompagne dans leur démarche un peu RSE, pour réfléchir à comment on recycle mieux leurs produits, comment on produit différemment ce qu'ils font aujourd'hui. D'accord, donc c'est un spectre quand même assez large de l'objet jusqu'à ce qu'il y a autour de l'objet en fait, auprès de différentes entreprises. D'accord. Johanna. Bonjour. Bonjour. Johanna Lapré, tu es sortie en 2016 je crois. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu avais fait pour ton diplôme ? Alors j'ai eu un parcours un peu à l'Annecy, j'étais plutôt intéressée par les produits, les objets, et puis au moment de mon diplôme j'ai un peu eu un revirement de situation, peut-être après le mémoire, un mémoire qui portait pas mal sur la société de consommation et des dérives du fonctionnalisme. Et au moment de mon diplôme j'ai eu envie de travailler sur la question du cadeau, du don, et plus particulièrement sur le don d'argent en fait, enfin le cadeau, offrir de l'argent à quelqu'un, un peu projeté dans un monde où il n'y aura plus aucune matérialité pour l'argent. Donc il n'y aura plus de chèques, plus d'espèces, plus ces choses-là. Voilà, c'était un point de départ qui était assez rigolo, et en fait toute la démarche que j'ai essayé de mettre en place au moment du diplôme, je crois c'était finalement d'essayer de retrouver une forme de matérialité dans un transfert digital, enfin un transfert complètement dématérialisé, complètement unilatéral, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait une action d'un côté, et qui en fait pousse quelque chose vers une autre personne, mais sans qu'il y ait véritablement d'échange. Je me suis pas mal intéressée aux cagnottes en ligne, des boutons où on clique sur merci pour remercier toute une assistance, etc. Voilà, je trouvais ça hyper pauvre en fait en termes d'expérience. Et du coup j'ai essayé vraiment de me poser la question de comment tu remets de l'intention dans le fait d'offrir de l'argent à distance, enfin à distance, oui à distance, comment tu en fais quand même, en fait finalement l'argent n'est plus l'objet de ton cadeau, mais tout ce qui est autour et la manière dont tu l'offres. Et donc du coup ça se traduit plastiquement par toute une réflexion autour de à quoi ressemblerait cet argent virtuel, comment est-ce qu'on donne de l'épaisseur à ce truc-là, qui s'éloigne de tous les codes de l'argent d'aujourd'hui, genre le jackpot, les petites bourses avec les cris d'au-lar dessus et les pièces qui sonnent et qui font bling bling. Et du coup j'avais travaillé sur une sorte de fluide un peu visqueux, quelque chose, je ne sais pas s'il y a des images qui viennent après, mais qu'on pourra les passer. Mais donc voilà, j'avais travaillé sur cette espèce de fluide, donc quelle matérialité on donne à ça. Et puis après toutes les interactions et les manières d'offrir d'un côté et de recevoir de l'autre. Donc au moment de la manière d'offrir, il y a effectivement toute une mise en scène du cadeau qu'on fait, donc avec des dessins, en fait on crée une sorte de parcours à cet argent, on crée une sorte de message dans le message. Il y avait toute une série de contraintes un peu rigolotes et un peu déviantes aussi sur le fait de bloquer l'argent à un endroit, un peu en mode géoguess où on doit aller dans une ville géolocalisée pour débloquer des morceaux de la chose. Ah non, c'est une image de mon travail. En gros, il y avait toute une série comme ça d'actions. Et puis après du côté de la personne qui reçoit, effectivement, du coup un temps un peu allongé sur le frais de recevoir de l'argent et pas juste une ligne sur un virement. Et puis la possibilité aussi de créer de la cagnotte à plusieurs et créer un truc collaboratif au moment de faire un vrai cadeau à plusieurs aussi. Et donc participer un peu en mode cadavri-ski sur le fait d'offrir un cadeau à quelqu'un de cette manière-là. Alors je crois qu'on a un problème avec les images, on ne verra pas ce projet. Eh bien tant pis. Voilà, ça sera mystérieux jusqu'au bout. Par contre, il me semble me souvenir que c'était la seule à l'époque, la première fois que tu faisais une application pour ton projet en fait. Complètement, c'est ce que je disais au début, je n'étais pas du tout intéressée par le digital pendant tout mon parcours à l'école. Et je crois que finalement, c'est ce qui a fait que j'ai traité mon projet de diplôme, qui était un sujet digital, pas du tout avec un regard de quelqu'un qui sait travailler cette matière-là et ces interactions-là. Mon application, vous ne verrez pas l'image, mais elle n'a aucun code de ce que c'est qu'aujourd'hui une application. On n'est pas du tout dans ce sujet-là. D'ailleurs, en fait, en grande partie, je pense qu'elle n'est pas complètement réaliste et réalisable. C'était aussi une démarche plastique autour du digital, donc c'était un petit peu différent. Mais ouais, ça n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, c'est ce qui a fait que je l'ai traité de cette manière-là, je pense. Et quelle liaison avec la suite de ton parcours ? Peut-être que tu peux nous en parler justement. Ouais, pas beaucoup. Non, non, en fait, mon parcours, c'est un peu particulier parce que ma vie professionnelle, elle a commencé avant ma fin de l'ANSI. En réalité, je travaillais en parallèle, j'étais designer pour une marque de maroquinerie. Donc j'avais déjà du travail qui m'attendait en sortant, parce que je l'avais commencé avant. Donc je crois que ça m'a donné beaucoup de liberté pour le diplôme aussi. Je me suis mis beaucoup moins de pression dans la manière de le faire. Et du coup, après, j'ai passé mon diplôme un jeudi. Le lundi, j'étais de retour au travail. Donc de manière assez immédiate, je ne m'en suis pas servie tout de suite de ce projet de diplôme. Et puis après, j'ai commencé. Par contre, il y a eu un déclic un peu. Je ne sais pas s'il est positif ou négatif. J'ai rencontré, suite à une table ronde au Designers Days, j'avais rencontré quelqu'un qui avait voulu m'aider à pousser ce projet-là et qui m'a mis en relation avec des polytechniciens, dont un mec qui s'était dit « je vais l'aider ». Et puis je lui ai présenté mon projet. Et puis, en fait, il déconstruisait tout. Et en fait, tout ce qui, moi, m'intéressait dans le projet, cette matérialité, ce fluide visqueux, cette manière de représenter l'argent, lui, il me disait juste « fais une cagnotte ». Et donc là, j'étais un petit peu désabusée. Et puis surtout, j'ai découvert ce que c'est qu'être entrepreneur. Et à l'époque, je ne l'étais pas du tout. Enfin, je ne le suis pas beaucoup plus, mais je n'avais pas trop envie de faire ça. Et en fait, effectivement, ce mec-là me disait « oui, il faudrait aller dans une pépinière, investir sur fonds propres, 10 000 euros pour faire une première version de ton application ». Bon, moi, ça m'a complètement paniqué. Et je me suis dit « ok, on verra plus tard ». Voilà. Donc, ce n'était pas immédiatement le lien tout de suite avec mon projet de diplôme, je crois. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille depuis, du coup, un peu plus de 4 ans chez Possible Futur, justement la boîte dont Natacha parlait juste avant. C'est une boîte que j'ai rejointe tout au début. Donc, j'ai fait partie des premiers designers et j'ai vu… Voilà, c'est une boîte, je suis arrivée, on était 10, on est 50 aujourd'hui. Mon job, ça a été aussi de faire grandir la partie design dans l'entreprise. Donc, c'est une entreprise d'innovation. On travaille beaucoup pour des grands groupes, pour les aider à inventer de nouveaux produits et des nouveaux services. Et la spécificité, ce que dit Natacha, c'est qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc, je travaille au quotidien tout le temps avec des ingénieurs, des profils business, soit très très chiffres, soit plutôt marketing ou sociologie. Et du coup, c'est finalement cette première rencontre que j'avais eue qui m'a complètement paniquée. Aujourd'hui, je l'ai un peu plus intégrée, je la comprends et je comprends comment effectivement on conçoit un produit pour qu'il arrive vraiment aussi, dans ce genre de cas, entre les mains des utilisateurs, crois. Un peu moins recherche, un peu plus opérationnelle. D'accord. Alors, je crois qu'on avait quelques images qu'on voyait tout à l'heure défiler de ce que vous faites chez le futur. Oui. Donc, c'est une agence qu'on pourrait qualifier de plutôt classique dans le type de commanditaire de clientèle, mais vous développez une approche un peu singulière. Oui, voilà, nos clients, ça va être Danone, Air France, Saint-Gobain, des petites entreprises de compléments alimentaires. On va avoir aussi, on a travaillé pour Evian, on a travaillé pour Intermarché, donc on a plein de secteurs différents. Donc, ça, c'est classique. Ils arrivent avec des problématiques plus ou moins actuelles. Voilà, réinventer la livraison ou faire disparaître le plastique. De plus en plus, on travaille sur des sujets de réduction, effectivement, des déchets. Et du coup, après, notre approche, effectivement, tu dis, elle est singulière. L'idée, c'est d'aller combiner, effectivement, à chaque fois, tous ces profils ensemble, profils design, profils ingé, profils business, pour essayer de couvrir tous les aspects, finalement, qui donnent la vie à un produit. On travaille des services, des produits, de la nourriture. J'ai dû un jour inventer des crèmes glacées, c'était rigolo. Merci, Johanna. On a aussi avec nous Louise Raguay, qui est en duplex. C'est incroyable. Oui. Bonjour. Bonjour, Louise. Alors, toi, tu es diplômée, tu es la plus jeune de nos diplômés, en 2019, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler de ton année de diplôme, ce que tu as fait, produit ? Euh, ouais. Alors, il y a un écho, est-ce que tu peux couper le micro ? Je ne peux rien faire de mon côté, on a le même écho, je te rassure. Oui, ça va mieux. Ok, super. Donc, pour mon diplôme, j'ai travaillé sur la question de la collecte de l'urine en vue d'en fabriquer de l'engrais. Donc, je parle bien de l'urine humaine. Et donc, c'est pas moi qui ai inventé ce sujet, c'est un sujet sérieux sur lequel des chercheurs et des urbanistes travaillent. Et j'ai décidé d'en faire ma thématique de diplôme et de me demander quels étaient à la fois les objets associés à cette nouvelle pratique. Donc, dans quoi on fait pipi et comment on collecte l'urine, mais aussi de réfléchir à une échelle un peu plus grande, aux liens que ça crée entre les villes et les campagnes, des questions de réseau, d'architecture, et voilà, d'usage aussi, les habitants ou ceux qui font pipi, comment ils utilisent les toilettes, etc. Donc, c'était ça mon point de départ de diplôme. La particularité, je pense, de mon travail, de ma démarche et de mon année de diplôme, c'est que j'ai voulu vraiment faire beaucoup de terrain. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas traiter ce sujet en étant sur un ordi tout propre, tranquillement à son bureau de l'Annecy, et qu'en fait, il fallait aller sur le terrain et aller voir ce que ceux qui faisaient déjà ce genre de dynamique, c'est-à-dire utiliser les excréments humains pour faire de l'engrais. Et donc, en fait, je suis allée travailler avec les entreprises de toilettes sèches sur les festivals, qui travaillent aussi sur les toilettes de chantier du BTP. Voilà, c'était une manière de me rapprocher de la réalité du terrain, de rencontrer aussi les agriculteurs qui ont leur pratique agricole avec le fumier animal, etc., et d'être au plus proche de la réalité des choses. Et donc, cette démarche m'a permis, en fait, d'être très, très proche de tous les acteurs qui sont dans ce domaine, parce qu'en fait, c'est une discipline à part entière dans laquelle il y a plusieurs types de métiers, et il y a vraiment des choses qui se passent en France. Et donc, en fait, le fait que je fasse beaucoup de terrain m'a permis d'être très proche de tous ces acteurs. Ensuite, plus concrètement, ce que j'ai produit pour mon diplôme, j'ai conçu un urinoir féminin, donc sec, c'est-à-dire sans chasse d'eau, qui permet à la fois de collecter l'urine, mais aussi, dans les lieux publics, de réduire les files d'attente aux toilettes pour femmes, etc., de faire pipi sans toucher la cuvette, ce genre de choses. Et j'ai aussi installé la collecte de l'urine dans un lieu à Paris qui s'appelle Les Grands Voisins. À la base, je l'avais imaginé l'installer là-bas, mais tout de suite, derrière mon diplôme, j'ai eu l'occasion de l'installer pour de vrai. Il faut que je commente, là ? On ne vous entend pas ? Je ne sais pas si vous parlez, nous, on ne vous entend pas du tout, mais par contre, puisqu'il y a cette image, l'image qu'on a vue précédemment, c'était 20 photos de filles en train de faire pipi, pour de vrai, dans des sauts. Donc ça, ça a fait vraiment partie de ma démarche de terrain aussi, qui a été d'aller vraiment au plus près de l'usage et de la façon dont les femmes urinent, puisque je ne pouvais pas me baser uniquement sur ma propre expérience. Il fallait absolument que je puisse ouvrir à d'autres, à toutes les autres pisseuses. En fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de déployer des manières de récupérer les informations auprès des gens concernés sur un sujet qui est quand même un peu tabou, extrêmement intime. Et donc, ce n'est pas forcément facile d'avoir des retours d'expérience sur ce sujet. Et donc, ça m'a amenée, par exemple, à être dame pipi pendant tout un été sur les festivals. Mais ça a été, je pense, le temps le plus décisif sur tout ce que j'ai produit ensuite pour mon diplôme. Donc ça, c'est l'urinoir féminin. Et notamment, la partie orange, là, c'est une sorte de couvercle qui permet de faire comme une pelle. Et ça, typiquement, je l'ai conçu grâce au terrain que j'ai fait sur les festivals, en constatant qu'il y avait vraiment un problème lié au papier toilette dans les urinoirs féminins de festivals. Et je l'ai conçu pour aider le personnel d'entretien qui nettoie pendant tout le festival les toilettes. Et je pense que si je n'avais pas passé un mois à moi-même nettoyer des toilettes, je n'aurais pas conçu ce système. Donc là, on voit les cabines. Oui, parce qu'il faut se cacher un peu pour faire pipi. Évidemment, on ne peut pas faire comme les hommes, vu qu'on se déshabille plus. Et donc, j'ai conçu des sortes de petites cabines pliables qui se déploient facilement et puis après se referment et on les remmène à la fin du festival. Et donc là, par exemple, c'est trois urinoirs associés et accolés qui se déploient très rapidement. Oui, je n'ai plus fort. Alors, est-ce que tu peux nous... Alors, on n'a pas d'image parce que c'est confidentiel, de cette façon. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet s'est poursuivi, en fait ? Ce que c'est aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer l'écho à chaque fois ? Oui, super. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que la grosse particularité de mon diplôme et de la suite, ça a été que, comme je disais, j'étais très ancrée dans le milieu des toilettes sèches, de l'assainissement écologique. Et qu'en fait, grâce à ça, les gens connaissaient... Enfin, les gens de ce milieu connaissaient déjà mon travail avant même que je sois diplômée. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est que dès le lendemain de mon diplôme, à 10h du matin, il y avait des gens qui m'appelaient et qui me disaient « Bon, est-ce qu'on peut acheter ton urinoir féminin ? » « Nous, ça nous intéresse. » « Ou est-ce que tu peux bosser pour nous, pour nous faire des toilettes sèches mieux ? » En fait, j'ai eu la chance d'être déjà très ancrée dans un milieu professionnel dans lequel les besoins en design sont énormes. Mais il n'y a aucun designer qui travaille dans ce... Enfin, très peu de designers, en tout cas, qui travaillent dans ce secteur. Et donc, voilà, ça m'a donné des opportunités professionnelles assez... Enfin, tout de suite. Et puis, ça m'a permis, par exemple, de réaliser très concrètement mon projet de diplôme en faisant cette installation aux grands voisins, d'aller trouver les financements pour le faire, me faire payer, faire payer les gens les matériaux, les gens qui étaient sur le chantier, etc. Et donc, ça, c'était aussi une grande chance. Et ça s'est fait grâce un peu aux connaissances que j'avais déployées pendant mon terrain de diplôme. Et l'autre chose aussi, c'est que pour produire l'urinoir féminin, j'ai eu la chance que pendant le diplôme, avec mon statut d'étudiante, j'ai eu la bienveillance d'un fabricant qui a une petite tôlerie chaudronnerie à trois. Et donc, c'est eux qui ont accepté de faire les premiers prototypes. Ils ont tout fait gratuitement. Ils se sont énormément investis dans le projet pour que tout soit prêt à temps le jour du diplôme, etc. Ils m'ont fait plusieurs prototypes d'affilée avec des tests de peinture et tout, et je n'ai jamais rien payé. Et ça, ça a aussi permis que dès le lendemain de mon diplôme, je puisse commencer à produire en petite série l'urinoir féminin et donc commencer à le vendre si des gens me demandaient de l'acheter. D'accord. Merci beaucoup, Louise. On va profiter de la présence à tes côtés de Garance. Garance qui est de l'autre formation de l'ENSI, donc Design Textile, formation cousine et parente. Garance, je ne sais plus en quelle année tu es sortie pour le coup. Je ne sais plus si c'est 2018 ou 2017. Oui. Bonjour. Moi, je suis sortie en 2018. Donc, il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi, là. Donc, j'ai eu une formation de quatre ans en Design Textile à l'ENSI. Et je présente mon projet de diplôme. Oui, je crois que c'est l'idée. Voilà, donc j'étais en Design Textile et c'est vrai que j'ai eu très vite l'envie de quand même mettre un pied aussi dans les autres ateliers de l'école et de faire un projet de diplôme en recherche qui était vraiment axé sur les techniques textiles et assez innovant à ce niveau-là, mais où le tissu n'était pas vraiment envisagé comme une composante de surface qu'on viendrait calquer sur une forme préétablie un peu en dernière instance, comme c'est souvent le cas en Design Textile. Enfin, en tout cas, ça peut l'être quand il s'agit d'ameublement ou même d'habillement. Finalement, les choses sont... Voilà, ça, c'est l'intro du bon projet. Et voilà, donc c'était une recherche autour de la notion d'habitat. Suite à mon mémoire, je me suis posé pas mal la question de quels étaient les gestes qui faisaient qu'on pouvait s'approprier un espace et se sentir un peu chez soi en n'importe quelle situation. Donc en fait, j'ai développé un projet en quatre phases, quatre objets qui suivent quatre pistes d'une théorie de Godfrey Semper qui raconte que dans toute architecture, que ce soit un tipi, un immeuble, une cabane ou une urte, on retrouve toujours quatre éléments qui composent l'habitat dans sa globalité. Donc il y a un toit, un sol, une bordure et puis un foyer. Et l'idée, c'était vraiment d'utiliser les techniques textiles pour faire justement créer ces objets en termes de symbolique. Donc mon idée, ça a vraiment été de m'éloigner du côté fonctionnel directement. Il n'était pas question de redessiner une tente Ikea, une tente Quechua en textile qui soit belle, mais plus de travailler vraiment sur des techniques d'assemblage, des liens, des parties fonctionnelles, en fait, venir fonctionnaliser le textile. Donc j'ai développé quatre pistes qu'on voit là sur l'image. Donc pour le toit, j'ai dessiné et conçu une sangle tissée en une fois qui permet de venir construire en fait une sorte d'abri léger qui vient s'augmenter en fonction de la grandeur de toit dont on a besoin et qui aussi vient se monter en fait un peu comme un tarp, soit sur lui-même, donc une structure autoportante, soit accrochée en différents points en fonction de l'espace sur lequel on se trouve. Donc voilà, ça a été vraiment de travailler, c'était un pari technique assez important et c'est en fait une sangle qui vient donc faire le lien entre différents laits tissus et qui les assemble sans couture. Donc c'est par chaleur et à l'intérieur de cette sangle, il y a aussi moyen de venir poser des éléments qui viennent faire la tension et la structure, donc par exemple des arceaux de tente ou venir poser des cordes pour s'accrocher. Donc en fait, à la fois, c'était une recherche qui était très théorique et dans le symbole de justement cet habitat et en même temps une recherche technique qui était textile, qui était assez poussée où j'ai essayé de réaliser des tissus qui étaient, comment dire, qui donnaient la technique, donnaient la forme en même temps que son esthétique, mais je veux dire, c'était des pièces qui étaient quasiment toutes faites. Pour la seconde piste, donc ce qui est du sol, j'ai dessiné un tapis qui a été tissé en une seule fois sur un métier avec trois espaces assez différents et en termes de typologie et de qualité textile, on va dire, qui étaient assez distinctes. Donc les trois parties sont le seuil, qui représente la limite entre l'espace extérieur et l'espace intérieur intime privé de la maison. Une partie plus fonctionnelle, inspirée des tatamis, où la vie quotidienne pourrait avoir lieu. Et puis toute une partie plus confortable, moelleuse, où j'ai tissé des gros boudins de mousse, donc en termes de défis techniques aussi, de tisser ça sur les métiers de l'école, c'était intéressant. Et donc cette partie invite à se rassembler autour d'un lieu commun. Pour ce qui est du foyer, j'ai réalisé des lampes à huile en corde. J'ai travaillé là avec un verrier, donc j'étais vraiment intéressée aussi par le lien entre le textile et l'objet, et donc dessiner des éléments qui viennent se composer. Et vraiment, dans cette fonctionnalité, la partie constructive du textile, ça a été vraiment hyper intéressant. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi plein d'amis en création industrielle qui m'ont fait de l'ado-diplôme aussi, pour m'aider à tourner mes protos et puis à faire des 3D, des choses auxquelles je n'étais pas habituée. C'est vraiment la proximité avec les ateliers qui m'a permis aussi d'avoir ce volet finalement un peu objet. Et aussi, voilà, donc pour cette partie par exemple, pour les lampes, d'aller visiter plusieurs verreries, de prendre contact avec des ateliers, des semi-industriels à Paris, ça a été intéressant. Et pour la dernière piste aussi, j'ai réalisé une série de brosses. En fait, en termes de symboles, l'idée c'était de ne pas travailler vraiment sur des murs qui viendraient cloisonner l'espace et le rendre hermétique de l'intérieur à l'extérieur, mais plus de travailler sur l'idée qu'à partir du moment où on prend soin d'un espace, c'est vraiment qu'on se l'approprie et qu'on s'y sent bien. Donc l'idée c'était vraiment de travailler dans cette notion de l'entretien, des choses et des gens je pense, et puis des objets. Donc voilà, travailler une collection de brosses. Et pour ça, pareil, je suis allée visiter une usine de brosserie en région parisienne. J'ai été très vite en échange avec aussi ces industriels qui m'ont fourni de la matière première, très naturels comme du crâne-cheval ou du cissal, ou alors un peu plus synthétique, et continuer à travailler avec les autres ateliers de l'école en faisant des manches en bois tournées, voilà ce genre de choses. Donc ça a été un diplôme assez exploratoire et j'avais aucune idée de là où j'allais partir en commençant. Mais finalement, je crois que je me suis bien découverte aussi dans ce travail de recherche, tant technique que symbolique. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu garder et continuer par la suite dans ma pratique. Donc, est-ce que j'enchaîne directement sur... Justement, cette pratique professionnelle aujourd'hui, quelle est-elle ? Alors du coup, moi je suis designer textile, mais un peu transdisciplinaire finalement, parce que j'ai l'impression que toucher à tout et apporter mon savoir-faire très technique et aussi ma sensibilité en couleur matière dans des espaces ou dans des équipes en tout cas, où elle n'y est pas forcément, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, je suis designer indépendante. On va dire que j'ai deux personnalités professionnelles. Une partie qui continue vraiment cette recherche et donc je me suis tournée sur des projets un peu plus artistiques, on va dire, en tout cas dans ce que ça produit, ça va être plutôt des expériences ou des expositions. Donc là, j'ai réalisé tout de suite en sortie de diplôme. Donc, j'avais l'envie de continuer dans cette force de recherche qui venait de moi et pas forcément de mettre mon énergie au service de quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas forcément partir chercher du travail tout de suite, mais plutôt chercher des formats qui me permettaient d'aller découvrir d'autres choses. Je suis partie en résidence, par exemple, plus de quatre mois au Mexique avec le réseau des Alliances françaises. Donc là, c'était une résidence textile itinérante. J'ai passé dix jours dans des villes différentes à chaque fois, dix jours dans lesquels j'allais à la rencontre de communautés artisanes indigènes. Et l'idée, c'était vraiment de faire des ponts entre différentes pratiques artisanales. Donc par exemple, entre le textile et la céramique, ou alors entre designers ou même artistes et artisans, ou alors scientifiques et artistes. Donc l'idée, c'était vraiment d'être une sorte de point de convergence entre différentes personnes et les faire travailler ensemble. C'est un projet qui m'a vraiment pris aux tripes. C'était très intense et en même temps, c'était très beau de continuer dans cette démarche de découverte, d'écoute, aussi avec un côté assez science-social. Donc je travaillais beaucoup avec des anthropologues. dans tous mes projets de mémoire et de diplôme, beaucoup de lectures ont rythmé et ont orienté en tout cas le début de mes projets, plus que de partir de références visuelles, ou même de questions de fonctionnalités. On va dire que c'est plutôt des concepts théoriques qui me mènent vers ces projets. Donc voilà, après le Mexique, j'ai réalisé aussi une autre résidence en refuge de haute montagne. Donc pareil, c'était l'occasion de réfléchir à l'habitat en tant que maison, mais aussi milieu naturel et quel était l'essence de cet habitat un peu extrême. Qu'est-ce qu'on emporte en refuge alors qu'on a un sac à dos qui est déjà bien chargé et quel est le rapport entre le territoire et puis les humains qui passent, ou alors le berger qui a un, comment dire, un fort impact sur, enfin je veux dire, une belle connaissance de ce territoire. Donc là, c'était des résidences aussi plus courtes, mais qui ont abouti sur des expositions en centre d'art contemporain, en galerie, et voilà, une partie un peu plus personnelle, on va dire. Et là, normalement, au printemps, si c'est pas réannulé une deuxième fois, je partirais avec l'Institut du français du Maroc aussi pour une résidence itinérante en caravane, traverser le désert et traverser l'Atlas, s'arrêter dans les villages pour rencontrer aussi comme ça des communautés locales et co-créer avec eux. Donc vraiment dans cette idée de transversalité et du, comment dire, du designer qui n'est pas là pour faire une commande et la faire réaliser, mais qui est un point de convergence et un outil de rencontre, on va dire. C'est vraiment un parcours professionnel qu'il y a une dimension de recherche très forte, si on peut résumer brièvement. Merci beaucoup Garance. On va terminer ce petit tour de table avec Baptiste, diplômé en 2010. En fait, pour parler du diplôme, il faudrait que je remonte un peu plus loin avant le projet aux mémoires et un petit peu avant un voyage qui avait été assez marquant pour moi en Nouvelle-Zélande autour de la marche, de ce qu'on dessine en marchand, de tout ce qui a rapport au dessin aussi dans la nature, etc. Ça m'a conduit à faire mon mémoire autour d'une question qui était est-ce que le cheminement fait toujours dessin ? Fait-il toujours dessin ? Je m'interrogeais à la fois sur la question de la trace et du but et autour de cette question de dessin, IEN et EEN, il y avait bien sûr le design qui était derrière. Et donc c'est un mémoire où j'investigais quand même beaucoup la question du processus créatif, du dessin de plusieurs manières différentes et de la marche. Et donc assez naturellement, après ce mémoire, en fait, qu'il n'y avait pas de but en fait prédéterminé, c'était juste des stations successives, des auteurs que je lisais, qui m'arrêtaient et que j'allais mettre bout à bout pour essayer de construire quelque chose de cohérent. J'ai un peu finalement fait mon projet de diplôme de la même manière, par petites expérimentations qui finalement ont cherché à créer du sens petit à petit et en m'interrogeant beaucoup autour de la question du processus de création en design. Et il faudrait que je précise que mon diplôme était plus une démarche qu'un projet. Donc ce diplôme concrètement, il a donné lieu à la fois à tout un travail au départ par le dessin, en utilisant des outils conventionnels au départ, en m'interrogeant sur comment je pouvais mettre une forme en mouvement, comment on pouvait investir une forme par le regard, puis progressivement en fait la volonté de créer mes propres outils à dessin qui ont la spécificité du coup de produire du volume par le geste. Puis en parallèle de ce travail autour du dessin, j'ai fait toute une recherche en fait qui était assez longue sur des expérimentations autour de tubes thermoformables en fait que je pouvais venir déformer en atelier, donc des assez longues heures dans les ateliers de l'ENSI, où on garde un très bon souvenir et du coup d'essayer de voir en fait ce qu'en manipulant la matière, ce qu'elle pouvait dessiner d'elle-même, ce que je pouvais capter là-dedans. Parfois en allant vers l'objet et vers des usages et vers du design, en l'occurrence des lents particuliers, j'ai fait trois lents particuliers dans le cadre de mon diplôme, mais aussi il y avait une partie qui était plus plastique, juste de déformation de tubes et d'essayer de capter un langage qui était là dans ce matériau, avec ces profils extrudés en fait qui avaient des tensions internes dues à leur mode de production, etc. Voilà, et du coup, bon ça c'est sur le diplôme, je ne sais pas si j'ai... Enfin, en gros, il y avait beaucoup de choses, donc c'est dur de le résumer à quelques images, mais là on voit des explomentations de tubes autour d'un principe de charnière souple qui est venu justement de ces explomentations en atelier et qui permettait d'incliner une lampe avec un contrepoids à l'arrière pour moduler le flux lumineux. Non, on pourrait dire, pour ne pas tenter de résumer, mais pour que tout le projet de diplôme tournait autour de la question du dessin, mais comme un acte, pas direct, mais par le biais d'autres matières, d'autres outils, parce que même les productions de dessin en fait avaient été générées par la production d'outils. Oui, complètement. Du coup, ça m'a invité à parler de ce que je fais maintenant. Je vais essayer de résumer aussi rapidement l'histoire, mais en gros, donc aujourd'hui, je suis notamment en thèse, en doctorat, SACRE, Sciences, Arts, Création, Recherche, qui est un programme doctoral qui est transversal à plusieurs écoles à Paris. Et je suis donc, moi, aux Arts Déco aujourd'hui, après l'ENSI. Donc, en fait, cette volonté d'aller vers le doctorat, en fait, elle était aussi liée à un cursus que j'avais en parallèle de l'ENSI, qui était l'ENS qui m'avait emmené vers l'enseignement et vers la recherche d'un point de vue plus théorique. Et pour faire simple, en fait, j'avais commencé à esquisser un sujet de recherche entre mon mémoire et mon diplôme de l'ENSI. Et donc, en fait, dès la fin du diplôme de l'ENSI, j'étais déjà en thèse, en fait. Je commençais déjà ma thèse, mais avec un... Enfin, il y avait eu toute l'histoire du diplôme de l'ENSI qui avait été assez fondateur. Et mon sujet de recherche à l'époque était autour des archives des Tours et Sotsas, dans une thèse qui, par ailleurs, était une thèse par la pratique, et donc pas une thèse théorique. Et donc, c'était très dur, en fait, de pouvoir travailler et de s'exprimer en tant que designer praticien sur quelqu'un qui était lui-même praticien et pas des moindres. Et avec ma direction de thèse et de recherche, j'ai eu la volonté de repartir plus de ma pratique et de ce que j'avais pu faire, du coup, en diplôme, ce qui m'allait aussi très bien, parce que, en fait, j'en avais vraiment envie et besoin. Et du coup, aujourd'hui, mon sujet de recherche, justement, il tourne plutôt autour des questions d'automatisme dans le processus de création en design et de comprendre en quoi ces automatismes peuvent être un mode opératoire pour qu'on s'est logé chez le designer. Donc, ça passe à la fois par des outils à dessin qui permettent de déployer des formes et qui font affleurer des sortes de volumes d'objets à la surface du papier. Ça, c'est un pan. Il y a aussi essayer de comprendre ce que la matière dessine et ses caractéristiques intrinsèques et comment on peut les capter en tant que designer pour aller vers la création d'objets. Donc, ça, je l'exploite beaucoup avec le CIRVA, qui est le Centre International de Recherche sur la Verlice Artistique à Marseille. C'est important, tu l'as dit, mais à préciser, c'est donc une forme de recherche qui est vraiment une articulation entre une pensée théorique, mais aussi un travailleur d'atelier, donc le CIRVA, effectivement, un grand centre verrier à Marseille. Donc, il y a sans cesse ce ping-pong ou cette articulation, en fait, dans ta pratique aujourd'hui, doctorante. La continuité est assez directe, finalement, avec l'ENSI, puisque je pense que la grande spécificité du diplôme de l'ENSI, de l'école, c'est qu'on est quand même tous dans une forme de recherche. Est-ce qu'elle est académique ou pas ? A priori, non, et tant mieux, en fait. La question du doctorat et de la thèse, c'est d'essayer de... C'est académique, en fait, donc c'est d'essayer de théoriser ce qu'on fait et de s'ancrer dans ce milieu-là aussi, qui est un écosystème particulier. Et la spécificité de cette thèse, c'est qu'en effet, elle est pratique. Donc, un peu comme le diplôme de l'ENSI, où il y a un mémoire et un projet, ces thèses pratiques ont aussi un travail de recherche pratique, plastique, et en même temps, une thèse, un écrit. Et du coup, c'est aussi la difficulté de réussir à mener ces deux choses en parallèle et de... comment dire... de jongler dans son cerveau avec ses mains entre des choses beaucoup plus théoriques et des choses très pratiques et incarnées dans l'objet. Voilà, tout en équilibre. Donc, on voit très bien l'articulation. Est-ce que tu retenes l'ENSI ? Tu dois pas croire l'ENSI ? Est-ce que c'est spécifiquement du temps du diplôme ? Pour les autres, dis-à-dire, il est retour de toi, les diplômés, est-ce que... qu'est-ce que vous retenez de l'ENSI ? Pas forcément sur le diplôme, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous servent encore aujourd'hui ? Enfin, j'espère. C'est une formation. Mais est-ce qu'il y a des aspects particuliers qui, pour vous, ont été particulièrement intéressants, importants, déterminants, Natacha, peut-être ? Oui, des personnalités. On n'appelle même pas les profs les profs dans cette école. C'est plutôt des rencontres avec des artisans, la personne qui... Denis qui s'occupe de l'atelier bois, Véro Photo, on l'appelle comme ça, parce qu'elle gère le studio photo. Tous ces gens, en fait, qui vont nous accompagner pendant notre parcours nous ont appris énormément de choses et restent présents dans la suite de nos parcours. On repense souvent à des choses qu'on nous a dit, des designers qu'on a rencontrés, qui sont donc les directeurs de projets, d'ateliers, qui nous ont conseillés sur nos projets. Et c'est vrai que c'est... Moi, c'est ce qui m'a parlé le plus marquant, c'est vraiment les relations humaines. Et en fait, à l'ENSI, je trouve qu'on n'est pas vraiment considérés comme un élève, on est considérés comme un adulte. Et les profs ne sont pas des profs. Et je crois que c'est ça la plus grande force, moi, que j'ai trouvée, en tout cas, dans ce lieu. Joana, toi, qui es confrontée, je pense, dans ton agence, à aussi d'autres types de profils, évidemment. Oui. Il y a plusieurs choses où je vois, du coup, vraiment la différence. La première chose, c'est le fait de passer très rapidement à l'action avec ses mains, d'avoir besoin de matérialiser les choses très rapidement, d'avoir besoin de leur donner vie. Et en fait, ça peut passer par plein de moyens différents. Il y a des choses qui sont très... de l'ordre de l'objet, du matériel. Et puis, en fait, mais donner vie, c'est aussi donner une image, projeter un concept sur quelque chose, le dessiner. Il y a une forme assez logique dans le design. Et du coup, ça, c'est aussi ce que je retiens, c'est qu'il faut que ça existe. Il y a un truc très fort sur la pédagogie de l'Annecy qui, en fait, continue d'inspirer absolument... On parlait en rigolant tout à l'heure de format plus managérial. L'Annecy, effectivement, comme ce que tu disais, Natacha, il y a ce truc de... Les élèves sont traités comme des adultes, les profs ne sont pas des profs. Et puis, il y a ce truc très fort de mélanger les promos. Il n'y a pas de promo à l'Annecy, il n'y a pas d'esprit de promo. On est plutôt un esprit de l'Annecy. Et du coup, en fait, on se tire tous vers le haut et on s'aide à différents niveaux. Et en fait, ça introduit une forme d'horizontalité aussi et qui, du coup, est très inspirant aussi dans... Moi, dans mon travail aussi et dans le rapport aux autres, dans la confiance que tu donnes et dans comment tu as envie de faire grandir des gens aussi. Et ça, en fait, c'est très malin parce que c'est complètement volontaire à l'Annecy, mais pas conscientisé quand on est étudiant, je pense. Pas immédiatement, pas dès qu'on arrive. Il y avait un troisième truc que j'ai en partie oublié. Très bien, merci. Je ne sais pas si Louise ou Garance nous suivent toujours, en duplex depuis... Ah, voilà. Pour l'instant, c'est un film muet. Ah, c'est parce qu'on n'a pas le retour. Et du coup, on les entend sur le flux ou pas ? D'accord, vous pouvez parler. On vous entend. Nous, non, mais on vous entend. Le monde vous entend. Bon, c'est très, très mystérieux comme moment. Ça n'a pas l'air de marcher. Je suis désolé. Baptiste, tu nous as déjà un peu parlé de ces liens. Il y a un aspect aussi... Enfin, Joanna, tu parlais du fait qu'il n'y ait pas d'années, en fait, au sein de la formation. Donc, on pense grandes écoles, on pense souvent réseau des anciens, etc. J'ai l'impression que le réseau des anciens de l'NC, il est un peu particulier. Baptiste, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? Enfin, comment vous le calculerez ? Non, mais je pense, en effet, oui, qu'il est assez particulier. L'NC, elle a quand même la grande force d'être une petite école. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, en fait, c'est que du coup, on se connaît quand même tous. Et c'est pas juste une idée comme ça, je dois le dire. Et du coup, je pense que ça nous permet aussi, déjà au moment du diplôme, comme ça a été dit, de pouvoir s'entraider, d'être vraiment très proches les uns des autres à des moments assez importants de nos parcours respectifs. et après aussi, du coup, à l'école, parce que c'est des liens forts qui se tissent pendant nos cursus. Et alors, il y a cette question qui n'est jamais évidente, mais c'est quoi la réalité commerciale, budgétaire, des designers qui sortent de l'école ? Alors là, on a des profils très différents, pour le coup, dans forcément des situations si différentes. Mais si je reste sur toi, Baptiste, la question budgétaire, elle est liée à ton programme de recherche ? Oui, beaucoup. Un budget de recherche ? En fait, moi, ce qui est assez particulier, c'est que du coup, grâce à l'ENS, finalement, l'école normale supérieure de Cachon, qui était l'autre école que j'ai faite en même temps que l'ENSI, j'ai eu la possibilité, assez facilité, disons, d'avoir un financement pour faire ma thèse, du coup, un financement de trois ans, ce qui est quand même une grande chance, mais ce qui l'est un peu moins, c'est que c'était un financement de thèse, donc surtout pour vivre, et donc pour faire des projets, ça ne permet pas, en fait, de réaliser des projets. En fait, il faut savoir que dans les thèses sacres, il y a souvent un budget de thèse, disons, de roulement et un budget de production, moi, que je n'ai pas, budget de production. Donc finalement, je n'ai pas eu... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir cette espèce de... pour commencer, après l'ENSI, d'avoir ce revenu fixe de thèse, mais en même temps, aussi la volonté, du coup, en fait, d'aller chercher des projets. Enfin, c'est plutôt ça, moi, ma question, de m'ancrer vraiment dans le monde du design, de faire des projets tangibles qui existent, avec des... Enfin, voilà, d'où le fait que je sois aller chercher le CIRVA par l'intermédiaire d'un concours, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond complètement à cette question. Oui, d'ailleurs, il y a quelques similitudes, j'imagine, avec la situation pour Natacha et Sacha, qui sont associés. Nous, ça a été assez difficile, parce qu'on n'avait pas de financement de recherche. Donc, ça a été quand même un grand saut dans le vide, de dire, on y va, on quitte notre job, au fond de notre studio. Et en effet, c'est quand même très difficile, tout le début, parce que les projets, développer un produit, ça prend énormément de temps. Il y a des projets qui sont en cours depuis 2-3 ans et qui mettent du temps à sortir sur le marché. Donc, il y a un peu un problème de rémunération, aujourd'hui, du designer, et de pratiques qui ont été installées par le passé. Et donc, c'est difficile pour nous d'arriver à convaincre certains industriels que les choses ont changé, qu'il faut payer différemment le designer. Et ça fonctionne beaucoup sur un principe de royalties, donc de pourcentage sur les ventes. Mais ils ont beaucoup de mal, aujourd'hui, les industriels français, à rémunérer, en fait, la recherche et le temps de développement qu'on va passer. Donc, c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Mais c'est vrai que ces premières années sont assez difficiles. Heureusement, il y a des institutions et des concours qui nous soutiennent. On a été pris aux ateliers de Paris, donc on a bénéficié d'un atelier pendant 2 ans. Et de formation aussi. C'est un incubateur qui nous a soutenus, en fait, dans le développement de notre activité. On a aussi participé à des concours, des prix qui nous ont aidés financièrement à tenir, en fait, ces premières années. Et passé le cap de ce moment-là. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de sérénité, un peu de rentabilité. Et on commence à voir le bout. Je pense qu'effectivement, c'est un point important parce qu'on a toujours cette image du designer créateur qui a son studio, etc. Mais c'est vrai que c'est une démarche aussi de création d'entreprise. Et que voilà, il y a un delta toujours entre le démarrage et une forme de rentabilité de pouvoir en vivre correctement. Donc, effectivement, il y a une forme d'investissement. Alors, dans un cas, quand on est salarié dans une agence, évidemment, c'est totalement différent. Donc, la question est peut-être plus rassurante à la base. Oui, oui, c'est plus rassurant. C'est bizarre parce que quand... Je me rappelle, quand j'ai pris ce job, au début, j'étais très sceptique sur le CDI. Ça fait encore rire le mec qui m'a embauchée parce que ça me faisait très peur. Ça me faisait très peur d'être liée. Alors, c'est bizarre, dit comme ça aujourd'hui, mais parce qu'aussi, je le disais tout à l'heure, je n'avais pas eu à chercher de travail après le diplôme. En fait, c'est... Bon, c'est effectivement la réalité, Nora Trappes, il y a une forme de... C'est terrible quand je vais le dire comme ça. Mais il y a une forme de compromis, en fait, en réalité, entre effectivement, et toi, Natacha, qui a bossé dans la boîte où je bosse aujourd'hui et qui a fondé ton studio aujourd'hui, effectivement, il y a une forme de sécurité dans le CDI qui, du coup, aussi parfois, va te donner des limites dans l'expression plastique de ce que tu as envie de faire, dans la liberté de ce que tu as envie de faire en termes de projet, en termes de clients à aller chercher. Là où j'ai un peu de chance dans la boîte où j'exerce, c'est que oui, il y a plein de compromis à faire et il y a plein de... La réalité du vrai monde te rattrape sur certains aspects. À côté de ça, on est tous très engagés dans la manière d'aller chercher des projets. Et du coup, on est en train d'essayer un petit peu de changer les choses et d'aller chercher des projets qui nous permettent un peu plus d'exprimer nos compétences et nos envies de designer plutôt qu'effectivement être un petit peu absorbés dans quelque chose de très viable, très réaliste qui, en fait, à l'échelle du design et des études qu'on a faites et d'une forme de dissidence qu'on nous poussait à adopter parfois même dans les projets, peut être un petit peu rude en sortie d'école. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a une balance à trouver en réalité, effectivement, entre confort et dissidence. Et du coup, dans cette confrontation au monde de l'entreprise et des fois sous des formats assez classiques, comment vous avez pu sentir les uns et les autres la perception qu'avait ce monde extérieur de l'ENSI et de ses diplômés, de ses étudiants, en fait ? Ou ça, une méconnaissance peut-être aussi, je ne sais pas. De l'ENSI ou du design ? On peut parler plus généralement aussi du design, oui. Mais là, je pense à ceux qui vont peut-être tenter le concours de l'ENSI notamment. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà une réponse plus formulée. Moi, j'ai un peu quelque chose à dire entre les deux. Bien sûr, oui, oui. Parfait. Je pense qu'une des forces de l'ENSI aussi, c'est qu'on soit acteur de nos parcours, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut choisir nos cours en partie. Le moment du diplôme est un peu le paroxys de ça où on doit tout créer de A à Z en choisissant et qui va nous suivre, etc. Et ça, en fait, c'est une dynamique qu'on prend très tôt, avant la sortie d'école, et qu'on va avoir besoin d'avoir ensuite, peu importe, je pense, là où on va se situer après, que ça soit... enfin, je pense qu'on est trois exemples de comment ça peut s'incarner. Et enfin, voilà, ça me faisait penser à ça parce que je pense qu'il y a ce côté, finalement, on pourrait mettre le mot d'entrepreneuriat dessus, d'être entreprenant et de porter un projet avec soi, des envies, et de les proposer à d'autres gens, de collaborer. Je pense qu'on est perçu... La question, c'était sur la perception de l'extérieur comme... de mille et une manières différentes. Parce qu'en fait, c'est ça un peu la recherche de l'NC, c'est que... il n'y a que des profils... Personne ne fait la même chose en s'enchantant de l'NC, on le voit bien à cette table. Mais il y a un corps, il y a aussi plein d'autres profils qui vont sortir de l'NC, qui vont devenir photographes, qui vont devenir réalisateurs de documentaires. Et en fait, c'est parce que l'NC les a aidés à trouver ce qu'ils avaient vraiment envie de faire ou de trouver leur voie. Et donc, ce que je trouve vraiment super dans cette école, c'est de la chance qu'on a de nous laisser un peu prendre le chemin qu'on a envie tout en nous accompagnant. Mais donc, je pense que c'est difficile de répondre à cette question de perception de l'extérieur parce qu'il y a plein de profils différents. Parce que justement, elles s'incarnent par cette richesse. Et je le vois, nous, dans la boîte où je suis, où on a maintenant, genre... On doit être 14 de l'NC, sur l'équipe de 17 designers. On est tous très différents, on a eu des parcours différents. Et c'est ce qui fait... On était un peu le Kinder Surprise. Clairement, quand on arrive en entretien, on est le Kinder Surprise. En fait, maintenant, chaque personne qui doit rencontrer quelqu'un de l'NC dans la boîte a trop hâte de connaître son projet de diplôme parce qu'en fait, il sait qu'il va être complètement différent des 14 autres personnes qui travaillent avec lui aujourd'hui. Et en fait, qu'il va apprendre un nouveau truc, apprendre un nouveau point de vue, un nouveau regard sur quelque chose. Effectivement, il y a une vraie singularité et expression de la personnalité dans nos parcours, en fait. Avec, comme tu dis, une autonomie dans ce qu'on fait. Tu sens qu'à aucun moment, c'est des sujets qu'on nous a donnés, qu'on nous a un petit peu poussés. Voilà, c'est fait avec une vraie force, une vraie indépendance, en fait. Si on peut rajouter quelque chose, nous ? Oui, c'est bien. Vraiment, ça remarche. Mais juste par rapport à ce qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire et que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on est considérés comme des adultes et ce caractère très autonome qu'on a en tant qu'étudiant, c'est vraiment le fait aussi que l'école nous laisse la possibilité de déployer des choses auxquelles elle-même n'avait pas pensé. Et ça, c'est… Enfin, en tout cas, ça s'est beaucoup exprimé dans mon parcours. Moi, j'étais biologiste avant. Je suis rentrée à l'ANSI. J'avais déjà 24 ans et j'avais fait un master en bio, de la recherche, etc. Donc, je venais totalement d'ailleurs. Et en fait, l'école m'a donné… Enfin, m'a laissé créer des partenariats de mon côté, rencontrer des gens et faire des… J'ai pu travailler à côté et le faire valider dans des cours parce qu'il y avait une dimension pédagogique forte pour moi, etc. Et je pense que c'est assez unique le fait qu'une école dise aux élèves « Ok, ce truc que tu viens de déployer tout seul dans ton coin, on va l'intégrer à ta formation, on va le réouvrir un peu au sein de l'école. Mais c'est toi qui le conçois. Ce n'est pas l'école qui te propose un parcours tout près. Ça, c'est quand même très, très fort, je pense. Et c'est ça qui génère aussi tout ce que vous êtes en train de dire du profil extrêmement atypique. Voilà. Et je pense qu'on voulait rajouter un autre truc aussi sur la spécificité de l'école qui est assez en lien avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et pourquoi on est toutes les deux loin de vous. C'est que c'est quand même aussi comme c'est un peu un petit univers, c'est une petite famille, il y a des liens très forts qui se tissent entre les gens, un peu comme dans toutes les écoles, vous me direz. Mais nous, par exemple, on continue à travailler beaucoup avec plusieurs de nos amis de l'ENSI qui sont des plus ou moins de la même année que nous. Et donc actuellement, on est dans le Royan avec dix autres ENSIens sur un chantier participatif où l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu de travail commun et de mettre un peu en synergie nos envies communes de designers. Et ça, on sent bien que si on a ces liens très forts, c'est aussi parce qu'on est de la même philosophie d'école et qu'on a pu tisser ces liens à travers l'école. Donc, voilà, quoi. Il y a un petit peu de décalage. Non. Il y a un petit peu de décalage sur le son, pardon, Louise. Merci beaucoup pour ces retours. On va conclure sous une forme de pirouette, mais non pas en donnant un conseil sur comment rentrer à l'ENSI, etc., mais peut-être en quelques mots, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez tenté le concours, en fait, ou pourquoi vous êtes venu ici. Baptiste, je sens qu'il n'y a pas de réponse facile. Non, ce n'est pas une réponse facile. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre le moment où je suis arrivé à l'ENSI, au moment du concours et comment j'en suis sorti, je n'ai plus du tout eu les mêmes aspirations, les mêmes envies et c'est une école qui... Enfin, c'est... C'est une école qui apprend à se connaître en fait aussi et ça fait peut-être un peu, je ne sais pas, ni ennuant de dire ça, mais c'est quand même le cas, vraiment. Et donc, voilà, je pense que... Enfin, ça ne répond pas à la question, donc moi aussi, j'ai fait une pirouette, mais... quand j'ai passé le concours de l'ENSI, j'étais loin de Paris, je vivais à Lyon, j'étais en BTS et je pense que dans une forme de grande naïveté, j'ai eu le concours de l'ENSI et la spontanéité. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas renseignée, je n'étais pas au courant du tout de quelles étaient les épreuves de cette journée qui m'attendait, alors que tous les autres gens autour de moi le savaient et en fait, ça a créé une situation, je crois, assez sereine, finalement, dans ma tête qui m'a poussée différemment. C'était rigolo, j'étais dans une forme de non-préparation, je pense, qui m'a... Je ne vous donne pas forcément ce conseil, mais qui m'a vachement libérée et qui m'a aidée à être beaucoup plus proche de qui j'étais, en fait, Donc, dès le concours. Et c'est un concours assez incroyable qui est lui aussi très inspiré, inspirant à l'image de tout le reste du parcours de l'école. Moi, ça a été une vraie seconde chance puisque j'avais un parcours professionnel assez compliqué. En fait, j'étais musicienne depuis l'enfance et j'ai toujours voulu devenir musicienne. Et puis, j'ai fait ça pendant trois ans dans des orchestres et en fait, ça ne m'a pas plu. Je n'étais pas heureuse et épanouie. Et donc, je cherchais à me reconvertir et j'avais l'impression que je ne savais rien faire. Je n'avais même pas touché un crayon pendant trois ans, écrit quelque chose. Donc, j'étais vraiment un peu sortie du parcours scolaire classique et j'avais l'impression que ma vie était foutue. Et là, j'ai découvert l'ENSI dix jours avant la date limite pour le concours. Et en fait, je me suis vraiment reconnue dans les mots et les textes qui sont disponibles sur le site. ça m'a vraiment parlé alors que j'avais un a priori plutôt très négatif sur le design. J'avais l'impression que le design s'était créé des choses... Il y avait un rapport au capitalisme et à la surconsommation qui me dérangeait un petit peu. Et puis, j'avais été en lycée à Rappliquer où j'avais vu ce que c'est de faire du design en Rappliquer et ça m'avait plutôt effrayée. Et du coup, je m'étais toujours dit « Ah non, jamais je ferais du design. » Et finalement, en découvrant l'ENSI et cette liberté qui m'était accordée ici, ça m'a vraiment ouvert une nouvelle porte. Je pense que c'est sincérité et puis comme conseil et c'est tout. On ne peut pas se changer. Il n'y a pas de moyens pour de conseils particuliers hormis être sincère. Il y a plutôt une forme d'adéquation qui va se révéler au moment du concours. Louise, on peut ? La réagie me dit que Louise peut parler. Il y a Hans aussi. C'est moi qui vais parler. Moi, je vais parler un peu de comment c'est passé en textile. C'est le même concours mais personnellement, ce que je suis venue chercher, c'était l'esprit atelier et vraiment ouverture ouverture sur le monde des ateliers et du design dans sa globalité. Vraiment, le conseil que je peux donner pour le concours, ce serait de devenir enthousiaste, de devenir jouer. En fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette première journée à l'école, celle du concours, c'était un grand jeu de pistes et j'avais qu'une envie de continuer ça mais je trouve que ce concours, il donne vraiment un bel aperçu de ce qui va pouvoir se passer sur les années d'après. On sort de la journée vraiment pas comme on est entré aussi à l'échelle, enfin, dans le même sens où Baptiste parlait de comment il est rentré à l'école et comment il en est sorti. je pense qu'au sein même de cette journée, il y a une sorte d'évolution où on s'étonne et qui est assez parlante, je trouve. Alors je ne vais pas rebondir sur ce que tu as dit Garance parce que nous n'avons rien entendu ici mais je pense que sur YouTube et Facebook tout le monde a entendu. Il ne me reste qu'à vous remercier tous les cinq qui parle un petit peu du diplôme et de cet après-diplôme. J'espère que ça a donné des informations, des indications et surtout de l'envie à ceux qui vont passer le concours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501